C'était la première pour le RC Vannes à l'Arabine pour la réception de Soyao-Angoulême. Pour le compte de cette troisième journée de championnat de Pro D2 et rapidement, les Angoumoisins seront mis à la faute pour un avant volontaire. Quentin Pilé les liait, Charenté priait d'aller se reposer 10 minutes. La réaction ne se fait pas entendre avec Clément Payen qui s'échappe là-bas sur les 100 mètres qui vont. On va offrir un superbe ballon d'essai pour Gwenaëlle Dupin qui inscrit le premier essai de la rencontre, transformé derrière par Ashley Moeke, 7-0 pour le RC Vannes après 12 minutes de jeu. Juste après cet essai inscrit par les Bretons, M. Gazznier va sortir les cartons pour Richard Rao côté Charenté et Frédéric Aix pour le RC Vannes. C'est le moment choisi par Lucas Mery pour passer les premiers points pour les Charenté. 7 à 3 pour le RC Vannes après 14 minutes de jeu. Et attention, regardez bien cette action d'éclat de Lely et Joely, Lute et Malagui qui passent en revue la défense. Le Charenté se part un par-dessus pour récupérer ce ballon. Il transmet parfaitement Bourboutier qui prolonge la course et qui va donner la balle d'essai pour Gwenaëlle Dupin qui inscrit le doublé. Et le second essai de la soirée pour le RC Vannes. Magnifique essai inscrit par les hommes de Jean-Noël Pizzer. 14 à 3 pour le RC Vannes après transformation de Ashley Moeke. 18 minutes de jeu à la Rabine. On en revient à la demi-heure de jeu et les Vanotés qui se mettent à la faute. L'occasion pour les Angoumoisins de réduire le score. Lucas Mery, l'ancien Bayonet, ajustent la mire. 14 à 6 pour le RC Vannes face à Angoulême. On arrive à la fin de la première période. La grosse poussée collective des Bretons qui va être récompensée par un essai de pénalité pour les Bretons. 21 à 6 plus l'essai marqué par Joëlie Lutemalagui juste avant la sirène de cette première période. 28 à 6 pour le RC Vannes face à Angoulême. La seconde mi-temps va baisser un peu d'intensité. Mais c'est surtout les Angoumoisins qui font l'essentiel avec les liéves à Quentin Pillé qui donne sur Perrault qui est d'une passe astucieuse. Donne cette balle pour Guillaume Laforte qui va inscrire le premier essai de la rencontre pour les Angoumoisins. La transformation qui va passer à la droite des poteaux. 28 à 11 pour le RC Vannes à la 57ème minute de jeu. Les Angoumoisins qui confirment leur bonne disposition dans cette seconde période. C'est Brice Labadie qui rajoute 3 points supplémentaires. 28 à 14 pour le RC Vannes qui conserve pour l'instant son bonus offensif. L'indiscipline bretonne qui est sanctionnée une nouvelle fois par M. Gassnier. Et c'est le seconde ligne sud-africain Joannès De Bruyne qui va écopper de ce carton jaune. Les Angoumoisins qui tentent de bien finir cette rencontre. Alors que le RC Vannes veut à tout prix conserver son bonus offensif. La bonne défense du RC Vannes dans ces dernières secondes disputées sur la ligne médiane. Le ballon qui est perdu par les visiteurs récupérés. Par les Bretons qui vont décider sagement de taper en touche pour conserver ce bonus offensif. L'Arabie ne peut exploser que 28 à 14 pour le RC Vannes qui empoche les 5 points de la victoire face à des Angoumoisins qui repartiront à vide de ce voyage en Bretagne.